Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être le rangement et le nettoyage pour la rentrée du poney. J'ai donc profité d'être en vacances, que le club soit fermé pour faire tout ça. Pour commencer, j'ai vidé ma cellerie en faisant des tas de partout, en triant le matériel avec les brosses, les guêtres avec les guêtres. J'ai vidé toute ma cellerie avec tous les bacs, les caisses, tout ce qu'il y avait en fait, pour pouvoir nettoyer le matériel et également nettoyer la cellerie en gros, même si je ne vous ai pas montré le nettoyage de la cellerie. Donc j'ai fait tous mes cuirs avec un bon pour cuir de chez Kramer. Je n'ai pas mis de la graisse pour cuir parce qu'en ce moment, ça va, je les entretiens pas mal, donc ils ont juste besoin d'un petit coup de baume de temps en temps. Là, avec la chaleur, elle avait un peu fondu sur le côté. Donc j'enlève, par exemple comme là, les alliances pour ne pas mettre de la graisse sur le mort. Et puis je vais faire tous mes cuirs de cette façon-là. Donc là, je ne vous ai pas mis les vidéos de tous mes cuirs parce que ça allait être très très long. Et comme c'est la même chose pour chaque cuir, je vous en ai seulement mis une petite partie. Donc là, c'est les petits détails dans les alliances qui sont compliquées à faire. Les frontaux, ça va. Celui-là, je l'ai bien appliqué longtemps parce que ça faisait un bon bout de temps que je l'avais laissé à l'abandon en fait. Il avait besoin d'être nourri. Donc là, la martingale également. Ensuite, je vais vider et passer un petit coup dans les petits bacs que vous m'avez vu enlever dans la scellerie. C'est des bacs que j'ai acheté à Ikea. Ils sont géniaux pour pouvoir ranger le matériel. C'est du plastique, donc même s'il y a quelque chose qui coule à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Un coup de jet d'eau et c'est réglé. Donc voilà, ça c'est la caisse des produits de soins et de brosses que je n'ai pas besoin pour le moment en fait. Et du coup là, je m'attaque aux bandes de polo. Donc là, j'enlève un petit peu le sable, un petit peu les poils, c'est un petit coup rapide. Donc là, je suis désolée, mon t-shirt ressort très bizarrement à la caméra. J'aurais su ça, je ne l'aurais pas mis, mais je ne savais pas. Donc le rendu est très moche, veuillez m'en excuser. Puis il y avait pas mal de vent aussi ce jour-là. Et donc ensuite, je les passe à la machine à laver. Et donc là, il y a mon pad et toutes mes bandes de polo. J'ai fait également pareil pour mes bandes de repos, pour mes tapis et mes licoles. Pas les couvertures de nicoborin, parce que je les avais fait à la sortie de l'hiver. Donc voilà, je vais seulement montrer les bandes, mais tout passe à la machine. Et donc là, je vais faire couler de l'eau dans un seau pour pouvoir nettoyer tout ce qui est protection. Donc pour les protections en simili-cuir qui n'étaient pas sales du tout, j'ai seulement mis du rénovant plastique. J'ai eu du mal à le dire. Hop, voilà, pour faire briller, redonner un petit coup d'éclat et leur redonner la couleur qu'elles avaient à l'origine. Ensuite, pour les guêtres type PVC normal en fait, je les passe donc dans l'eau. Si l'intérieur est un petit peu sale, je les mets complètement, sinon je ne mets que la coque à l'extérieur. Donc ensuite, avec une petite éponge, je vais vraiment frotter l'extérieur. L'intérieur, elles étaient toutes plus ou moins propres, parce que je donne un coup après chaque cours en fait. Donc voilà, vraiment faire les petits bords. Ensuite, avec un chiffon, je vais bien bien les essuyer en fait. Une fois que c'est bien essuyé, je leur donne un petit coup de rénovant. Voilà, vous l'avez compris ! Sur ces guêtres également, je donne un petit coup de chiffon pour bien étaler le produit. Et là, je voulais vous montrer la différence. En réalité, ça se voit beaucoup plus. Donc là, je suis un petit peu déçue que ça ne se voit pas vraiment. Pour les guêtres avec du moumout, j'évite de les mettre dans la bassine. Donc avec l'éponge, je viens simplement l'appliquer sur la guêtre. Pour ces guêtres-là, c'est la même chose. En fait, ces guêtres-là ne sont pas forcément sales, mais c'est surtout qu'elles sont poussiéreuses. Et donc, l'eau permet de leur faire retrouver une belle couleur. J'en mets un petit peu sur la boumoutre parce qu'elle est un petit peu tachée à cet endroit-là. Et je les laisse sécher au soleil. Ensuite, je vais récupérer mes bandes et les mettre à étendre. Et c'est pendant ce temps-là que j'ai été mettre d'abord mes licoles, puis mes tapis à la machine. Je ne les ai pas tous mis, mais du coup, il va falloir que j'en mette d'autres. Sur le coup, j'ai seulement mis les poussales, mais il va falloir que j'aille quand même mettre les autres maintenant. Et c'est parti pour tout re-ranger. Donc, je mets la caisse. Vous allez voir, au final, la caisse aura bougé. Mais à ce moment-là, je l'avais mis là. Donc, hop, je remets les petites caisses à leur place. Et le placard à guêtres. Donc, j'ai changé mon rangement parce que j'avais fait la première fois en haut les guêtres, au milieu les protèges boulés et à la fin les cloches et les bandes. Mais j'ai trop de guêtres maintenant. C'est un petit peu compliqué. Donc là, j'ai rangé, j'ai mis en haut les guêtres de Tiquet. En bas, les guêtres de Miss. Donc, Miss, elle a les guêtres taille poneye plus les guêtres rose cheval. Et Tiquet, il a les guêtres de dressage, les guêtres X-Full, donc grand cheval et les guêtres cheval. Et en bas, je ne vous ai pas filmé, mais j'ai mis cloche et protège boulé. Parce que les bandes, elles vont dans une autre place que je ne vous ai pas filmé. Et donc là, c'est un autre jour, une fois que j'avais nettoyé un petit peu d'autres tapis, même s'il m'en reste encore à faire, où je les range. Donc là, je vous ai montré comment je les rangeais. Donc, c'est tout simplement des... Comment on peut... Je ne sais plus comment ça s'appelle. Pour pouvoir tout simplement ranger les vêtements pour les pendre, en fait, dans la penderie. Donc voilà, je les utilise pour mettre mes tapis. Il y en a, ils sont plutôt fins comme tapis, donc ça va. Les tapis un peu épais, j'ai un petit peu galéré. Mais voilà, je fais ça dans l'ensemble, ça marche plutôt pas mal. Ça permet de les ranger avec une forme normale, sans qu'ils soient pliés. Et ça me permet d'avoir un bon choix sur tous les tapis que j'ai. Et d'être plus facile pour les prendre, parce que si on fait une pile et qu'on veut le tapis tout en dessous, c'est un truc à faire tomber toute la pile et c'est galère. Donc voilà mon petit rangement de tapis. Et c'est à ce moment-là que je me rends compte que j'ai beaucoup, beaucoup trop de tapis. Ensuite, je vais ranger les tapis, mettre les tapis de ticket ensemble. Mettre les autres, du coup tous les autres, c'est pour Miss ou même les autres chevaux en fait. Je vais les trier par les tapis plus épais et les tapis moins épais. Donc plus ceux d'hiver et plus ceux d'été. Voilà, donc ceux de ticket, c'est ceux qui passent sous une selle de dressage et qui sont assez grands. Qui sont trop grands pour Miss et qui du coup lui vont pile à la taille. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu sur le rangement. Là, il y a mes bonbons plus mes flanelles de concours. Et voilà, on se retrouve une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501